Avec une population d'environ 1,4 million d'habitants, Abobo est la deuxième commune la plus peuplée d'Abidjan, juste derrière Yopougon, qui a une population avoisinant 2 millions d'habitants. Abobo est un ancien village de la sous-préfecture de Benjerville et constitue l'une des 10 communes du district d'Abidjan. Abobo est situé du côté nord d'Abidjan, avec une superficie de plus de 9000 hectares, c'est-à-dire environ 90 km², soit une densité d'habitants à près de 15 000 habitants par km², ce qui en fait de cette commune la plus densement peuplée d'Abidjan. La grande majorité de la population appartient à la classe à revenu modeste, exerçant principalement dans les activités informelles, dans le commerce et d'autres activités qui se disent informelles. Cependant, la commune connaît une renaissance fulgurante ces dernières années, à l'image des autres communes d'Abidjan. A travers la construction de plusieurs infrastructures publiques, dont les routes des échangeurs, pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Un autre projet majeur est la construction du plus grand centre hospitalier universitaire, aussi appelé CHU ou alors CHU, est l'un des plus importants de la sous-région. Ce CHU sera le plus grand du pays, car il y en a déjà quatre CHU. Il y en a le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, le CHU de Yopougon, le CHU d'Angré aussi. Donc, la première pierre de ce CHU a été posée le 30 juillet 2022 par le premier ministre, son excellence Patrick Haché. En termes de culture et de loisirs, la commune d'Abobo est riche en culture. Vous y trouverez des festivals, des événements culturels et une variété de musique et de danse traditionnelle ivoirienne. Les habitants d'Abobo sont également passionnés de football et les matchs de football sont une source majeure de divertissement. Et aussi, quand on parle de matchs de football, le sport en général, il y a aussi les paris que les jeunes ivoiriens se sont beaucoup lancés dans ça, les paris sportifs. En termes de transport, Abobo abrite notamment la gare ferroviaire du Banco sur la ligne de chemin de fer à Bijan-Niger, reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso ainsi qu'une gare routière. En termes de politique et d'administration, Abobo devient une commune de plein exercice en 1980. Comme ça a été souligné, Abobo était un village, un ancien village de la sous-préfecture de Benjerville, mais devient une commune en 1980 au regard du décret qui avait été signé le 17 octobre 1980 relatif à l'organisation des municipalités. Abobo est dirigé par trois organes dont le conseil municipal, la mairie et la municipalité. Elles sont responsables de la gestion administrative de la commune sous la supervision et l'assistance du ministère de l'Intérieur. Et de nos jours aussi, à l'instar des autres communes d'Abidjan, cette commune d'Abobo est autonome. Le budget de la commune provient des patentes et des taxes, et non forcément des subventions de l'État. Plongeons un peu plus précisément dans la situation géographique d'Abobo. Abobo est une commune située dans le secteur nord d'Abidjan. Elle est délimitée par la ville d'Agnama, au nord, par Williamsville, la commune d'Adjame et le quartier de plateau de Kokodi. Au sud, à l'est, c'est par le quartier Kokodi-Angré et à l'ouest, par la forêt du Banco. Située à une altitude de 125 mètres, la commune constitue la zone la plus élevée de l'agglomération d'Abidjan. Pour la petite histoire, à l'époque, ici, à Abobo, se trouvaient sur ce territoire des petits villages ébriés, tels que Aboboté, Abobobo Baolé, Anankoua Kouté. Abobo était, au départ, la terre cultivable des différents chefs de famille de ces villages. Le nom de la commune vient du mot Abobor qui veut dire c'est beaucoup en ébrié. La commune d'Abobo s'est spontanément développée autour de la gare qui est l'une des premières stations de train sur la ligne Abidjan-Niger. Aujourd'hui, Abobo est une commune dortoir qui abrite une population cosmopolite très active dans le commerce et le service, notamment dans le secteur informel. Et elle joue depuis longtemps le rôle de refuge pour les migrants considérés comme des personnes à faible revenu. En termes de culture, la commune d'Abobo dispose d'un musée indépendant à but non lucratif. Ce musée des cultures contemporain Adama Tungara Mukat, un hommage à l'ancien maire de la commune. Il a été inauguré en mars 2020 avec une première exposition « Prête-moi ton rêve ». C'était ça le titre. Le musée est bâti sur une superficie de 3500 mètres carrés dans le centre-ville de la commune. C'est le premier musée consacré à l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Il a pour vocation première de réflexer la création africaine et internationale, mais aussi c'est le miroir de la créativité d'artistes ivoiriens. Dans la culture populaire, la commune d'Abobo a inspiré le film « Le gendarme d'Abobo ». Le port fictif d'Abobo popularisé dans la série télévisée ivoirienne à succès « Ma famille » par l'acteur Kouadio qui jouait le rôle du DG du port d'Abobo. En termes de transport, la commune d'Abobo dispose d'une gare routière. Anciennement située en plein centre de la commune, en face de la mairie d'Abobo, elle a été délocalisée sur la route d'Agnama. Le réalisateur de cet ouvrage est la Société de gestion des gares routières, la SOGÉGAR, qui en a à charge la gestion en collaboration avec la mairie d'Abobo. En termes d'éducation, la commune d'Abobo abrite une unité d'enseignement supérieure, une université, c'est l'université Nanguy-Abrogoa, qu'elle partage avec la commune d'Adjamé, située en face de Ville-Tisac. Elle dispose aussi du groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara d'Abobo, inauguré le 8 octobre 2020 par la fondation de Children of Africa, présidée par l'actuelle première dame Dominique Ouattara. L'école est entièrement gratuite pour tous les élèves. La commune compte également plusieurs établissements secondaires et primaires publics et privés, administrés par la direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan. On va citer que quelques tels que le lycée moderne 1 et 2 d'Abobo, le lycée municipal d'Abobo, le collège Saint-Joseph, le collège Anador, le collège des cours sociaux d'Abobo, le collège moderne Marie-Blanche et bien d'autres. Par ailleurs, des ONG oeuvrant activement dans l'éducation y existent. C'est le cas de l'ONG Assez Rare English Programme qui oeuvre dans la promotion de la langue anglaise à travers les clubs d'anglais. English Club La commune dispose également du premier village d'enfants SOS en Afrique inauguré en 1971. Ce village accueille plus de 100 enfants. En ce qui concerne l'économie d'Abobo, comme cela a été précédemment dit, le secteur informel en est pour une grande part. Les principaux secteurs d'activité sont le secteur informel non agricole qui compose 81% et constitue le commerce, le transport et l'artisanat. Le secteur public et parapublic qui n'en participe que pour environ 10% et le secteur privé formel non agricole qui en participe aussi pour 10%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités informelles qui se passent dans la commune d'Abobo. Par exemple, les métiers de rue, les vendeuses et les vendeurs ambulants, les vendeurs, les braiseurs de viande, les braiseurs de poissons, aussi les transporteurs, voilà, chauffeurs de bus et de taxis, de bacas. En termes de sécurité nationale, la communauté dispose de six commissariats, dont les commissariats du 13e, 14e, 15e, 21e, 32e, 34e arrondissement. Elle dispose également d'une gendarmerie et d'un camp commando pour assurer la sécurité des populations. En termes de sport, la commune d'Abobo dispose d'un club de football, le Star Olympique Football Club d'Abobo, qui évolue en championnat de la Côte d'Ivoire, en championnat de football. Et c'est équivalent à la première division. Elle compte également un club de handball en première division. Le handball est aussi un sport qui est pratiqué en Côte d'Ivoire. et voilà. Et il est important de noter qu'à Abobo, on parle beaucoup de Noussi. Le Noussi, c'est comme, n'est-ce pas, une langue de la rue employée par beaucoup de jeunes à Abobo. C'est une forme de créole ivoirien. Et bien évidemment aussi, on parle le Djula et le français. Nous allons parler de quelques personnalités qui sont ressortissants ou qui ont débuté ou qui ont marqué la commune d'Abobo. Certaines de ces personnalités, on va commencer par certaines des plus célèbres comme Michel Gou. Michel Gou qui a débuté la comédie au Centre culturel d'Abobo. On va parler d'Amed Bakayoko, l'ancien premier ministre qui a aussi été ancien maire de la commune d'Abobo. Il a été maire de 2018 je pense jusqu'en 2020 avant son ascension à la primature en tant que premier ministre du pays. Mais il est décédé. En 2021, il avait été remplacé par son excellence monsieur Patrice Hachy qui lui aussi a été remplacé en octobre 2023. Il y a aussi des célèbres footballeurs tels que Lassina Traoré, tels que le footballeur Gervigno, Sekou Sanogo, Marc-André Zorro aussi et bien d'autres qui ont tous une histoire avec la commune d'Abobo. En résumé, Abobo est une commune à Abidjan. Elle abrite une population nombreuse et forte, une économie active, une culture riche mais doit également relever les défis en matière d'infrastructures, de services publics, d'hygiène et de salubrité. Abobo, on entre dans Anyama et voilà ici l'intersection Abobo-Anyama. J'espère que la vidéo vous plaît et continuez à regarder. Vous pouvez aussi partager, vous abonner et liker aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...